Tout le monde connaît le loto, tes potes, ta grand-mère, et peut-être même ton chien. Et pourtant, tu ne sais pas tout sur la célèbre loterie. Voici trois anecdotes pour faire le malin au prochain tirage. Anecdote numéro 1. La loterie, ça a été importé d'Italie par François 1er au XVIe siècle. Et ensuite, elle a été réhabilitée en 1933 pour venir en aide aux anciens combattants de la Première Guerre mondiale. Ça s'appelait la Loterie Nationale. L'idée, c'était en effet de reverser les bénéfices aux blessés de guerre, mais aussi aux agriculteurs qui avaient subi des saisons pourries. On ne pouvait pas choisir ses numéros, mais ce qui était cool, c'était qu'il y avait un gagnant à tous les tirages. Mais ça n'a pas suffi pour assurer le succès de cette loterie. Et ouais, les Français commençaient à être lassés de ce système, et les ventes des billets de loterie s'essoufflaient. Du coup, la Loterie Nationale a été remplacée par le loto, un jeu où on ne gagne pas à chaque fois, mais où on peut choisir sa grille. Bon, après le lancement du loto, ça n'a pas été une grande réussite. Anecdote numéro 2. Au premier tirage du loto en 1976, ça a été un énorme flop. Une salle au deux tiers vide pour la présentation, moins de 74 000 bulletins vendus alors que les organisateurs pensaient en écouler des centaines de milliers. Le présentateur se trompe dans les numéros, aucun ticket gagnant pour la première, mais heureusement, au bout de trois mois, il y a eu un premier jackpot décroché. Anecdote numéro 3. En parlant de grands gagnants, savais-tu que si aujourd'hui tu gagnes le gros lot, tu es accompagné par la Française des Jeux pendant cinq ans ? Ils organisent des ateliers sur la gestion de l'argent, mais également des ateliers sur les thèmes de la philanthropie, par exemple. D'ailleurs, on a interrogé la responsable qui s'occupe de l'accompagnement des grands gagnants. Je me rappelle d'un gagnant qui m'avait rappelé le soir pour que je lui répète juste pour le plaisir le montant qu'il avait gagné. Après, on a aussi des anecdotes très amusantes sur les lieux où les gagnants cachent leur reçu ou leur ticket. Certains le cachent dans des paquets de biscottes, d'autres cousent le ticket dans leur rideau. Certains font de leur livre fétiche un coffre-fort et ils cachent le ticket à l'intérieur. D'autres le mettent dans leur cocotte minute ou l'enterrent dans une boîte en métal au fond de leur jardin. Et toi, si tu gagnais au loto, tu ferais quoi ? Bon, statistiquement, tu as une chance sur 19 millions 68 840 de gagner le jackpot. Donc, tu as le temps d'y réfléchir. Sous-titrage ST' 501